... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les gens se souviennent de la cause, c'est sûr. C'est sûr que cette cause-là a choqué les gens de la région et de tout le Québec parce qu'en plus, ça se passait durant le temps des fêtes. Par son regard, par sa... par comment est-ce qu'elle était, par sa prestance, je le savais. Toute cette histoire-là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance chez tout le monde. Même les enfants. Le port de l'enfance, c'est tout à fait normal. Donc tout le monde est souffrant. Mme Gauthier aussi est souffrante, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 1er janvier 2009 à Chicoutimi, Cathy Gauthier, 34 ans, ouvre les yeux. Ses trois enfants, Louis-Philippe, Marc-Ange et Joël, sont à ses côtés. Elle, elle se retrouve dans son lit, elle ne sait pas trop pourquoi. Elle se réveille, elle a mal au poignet, elle gèle. Cathy déplace Louis-Philippe, son plus jeune. Joël et Marc-Ange semblent dormir paisiblement. Elle se lève et va se faire couler un bain parce qu'elle dit qu'elle a froid. Elle explique ça en disant j'avais froid, tout ce qui me préoccupait, c'était de me réchauffer. Cathy remplit le bain d'une eau très chaude et finit par se rendormir. Puis dans son deuxième réveil, là, elle réalise qu'est-ce qui vient de se passer. Cathy sort de la baignoire. Elle ignore quelle heure il est et combien de temps elle a dormi. Et là, c'est l'appel au 911. Cathy semble désorientée. La répartitrice lui confirme qu'elle envoie sans tarder des secours sur les lieux. Dès que Cathy voit les gyrophards apparaître, elle s'écroule. Pendant que policier lui porte assistance, sa coéquipière suit les traces de sang jusqu'à la chambre des maîtres. Elle découvre une scène horrible. Trois enfants sont sur le lit, immobiles. Un homme est étendu au sol. Personne ne respire. Les corps sont blancs et froids. Ils sont morts depuis un moment déjà. Des toutous sont disposés au pied du lit. Un chapelet est suspendu, bien en évidence. L'année 2009 vient à peine de commencer qu'un drame familial horrible vient bouleverser la vie tranquille de la communauté de Chicoutimi, à Saguenay. Cathy Gauthier est transportée à l'hôpital en ambulance. Les policiers installent un périmètre de sécurité autour de la maison. Des journalistes ne mettent pas de temps à arriver sur les lieux. En fait, on est là le 2 janvier quand moi, mon patron me réveille et me dit « Il faudrait que tu rentres travailler. Il y a un papa et trois de ses enfants qui viennent d'être retrouvés morts à Chicoutimi dans une maison. » Alors, vite, vite, on s'habille. On arrive sur les lieux. Il faisait froid. C'était par un froid sibérien. Les policiers procèdent à l'examen de la scène du drame. Un large couteau de cuisine est retrouvé près de la main de Marc Laliberté, le mari de Cathy, qui semble s'être pratiquement vidé de son sang. Les vêtements des trois enfants sont tachés de sang. Au centre hospitalier de Chicoutimi, Cathy crie et pleure. On la soigne pour une entaille profonde qui se rend jusqu'à l'os du poignet droit. Le médecin semble certain que Cathy n'a pu s'infliger elle-même une blessure aussi profonde. Un enquêteur sera au domicile de la meilleure amie de Cathy. Le soir aux deux, on est en pleine réception à la maison. J'ai environ 12 invités. Puis c'est là que les policiers me demandent « Vous connaissez-vous Marc Laliberté? » Je fais comme allumer. Fait que, tu sais, la première chose que je leur ai demandé, c'est « les enfants ». Puis là, ils ont fait signe que non. Fait que là, les genoux me flangent. Les rumeurs commencent à circuler. Plusieurs pensent que Cathy et ses trois enfants ont été victimes de leur père, Marc Laliberté. Toute la journée, on a essayé de savoir qui étaient ces gens-là. On allait cogner chez les voisins. C'était une famille très discrète. Les voisins n'étaient pas nécessairement au courant. L'histoire familiale et amoureuse de Cathy Gauthier n'a pas toujours été facile. Moi, Cathy, je l'ai connue à cinq ans. On était en maternelle ensemble. Tu sais, de le beau, c'est pas grand. Fait qu'en fait, on était vraiment plusieurs années dans la même classe. Cathy, elle, est venue au monde le 14 février 74. Le père biologique de Cathy est décédé lors de la grossesse de la mère. La mère biologique de Cathy Gauthier a de graves problèmes de santé. Elle donne sa fille en adoption, mais garde son fils aîné avec elle. Elle avait toujours à l'esprit, moi, ma mère, elle me laissait tomber. Moi, ma mère biologique, elle a préféré mon frère. Elle n'est pas capable de s'occuper de moi. Les problèmes de Cathy sont suffisants pour qu'en 1996, à l'âge de 22 ans, Cathy se fasse diagnostiquer personnalité limite. Avant de rencontrer Cathy Gauthier, Marc Laliberté connaît lui aussi son lot de déboires. Marc, lui, c'est un ancien militant, mais c'était une personne qui se pensait à le mouton noir de sa famille. Fait que, tu sais, il pensait qu'il n'était pas accepté, il pensait qu'il n'était pas, tu sais, aimé, là. Marc et Cathy se rencontrent le 19 septembre 2000. Ils habitent la même maison de chambre à Dolbo-Mistassini, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chimie est au rendez-vous. Cathy lui parle de sa petite fille de 4 ans, Joël, qui n'habite pas avec elle et qui lui manque. Marc lui confie qu'il a eu trois enfants d'une union précédente. Marc tombe amoureux fous de Cathy. Il discute jusqu'aux petites heures du matin. Quand il y a ta mère, il n'y avait rien pour changer ça. Quand tu faisais partie de sa vie et qu'elle voulait vraiment t'avoir, il n'y avait rien pour changer ça. Cathy s'installe dans la chambre de Marc. Il ne se quitte plus. Marc initie des démarches pour que Cathy récupère Joël, alors élevée par ses grands-parents paternels. Marc est heureux de s'occuper d'elle et la considère comme sa propre fille. Le couple déménage une première fois à Chibougamo, dans le nord du Québec, là où est née Cathy. Là, elle était bien avec Marc. Dans le fond, elle a commencé à se faire une petite vie et ils ont été ensemble à 8 ou 9 ans environ. Cathy tombe bientôt enceinte. Elle exprime alors le désir de s'éloigner de sa mère biologique. Le couple décide de déménager à Gaspé, à 1200 kilomètres de là. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents maternels, il n'y avait aucun contact avec les grands-parents paternels. La naissance du petit est prévue pour le mois de juillet 2001. Ils savent que ce sera un garçon et choisissent de l'appeler Marc-Ange. Marc, il était vraiment attentionné envers Cathy, puis il emmenait des fleurs une fois par semaine, puis il a fait un petit peu et il flattait vraiment. Il prenait soin de Cathy, puis c'était son centre de son univers à lui. Il la traitait comme une reine. Il fallait qu'elle se maquille, il fallait qu'elle soit belle, il fallait pas trop qu'elle travaille. En fait, c'était un beau bibelot. Cathy Gauthier retrouve, c'est sûr, chez Marc Laliberté, une certaine stabilité. Les corps de Marc et des trois enfants sont envoyés au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal pour une autopsie complète. L'hypothèse d'un drame familial initié par Marc, auquel Cathy aurait miraculeusement survécu, continue d'alimenter les conversations. Par contre, l'enregistrement de l'appel effectué par Cathy au 911 met les enquêteurs sur une autre piste. C'est clair, net et précis. Quand elle fait l'appel aux ambulanciers, elle décrit, elle est d'abord dans tous ses états. Une note collée sur la porte de la Chambre des maîtres renforce l'hypothèse du pacte. Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix. C'est la Sûreté du Québec qui est venue nous annoncer en point de presse qu'effectivement, il y avait eu un pacte de suicide et que trois enfants étaient morts de cette histoire-là. Pourtant, durant le même appel effectué au 911, Cathy mentionne également que ses trois enfants sont morts et que c'est son mari qui les a tués. Est-ce que vous avez vu ce qu'il s'est passé? Il a tout drogué, tout le gars. À l'hôpital, Cathy affirme qu'elle ne se souvient de rien et qu'elle n'a jamais voulu mourir. Que s'est-il réellement passé dans cette maison du Saguenay le soir du 31 décembre 2008? Le 1er janvier 2009, une histoire tragique bouleverse la ville de Saguenay, puis rapidement, tout le Québec. Les gens ont du mal à croire qu'un pacte de suicide entre deux parents soit responsable de la mort de trois enfants innocents de 12, 7 et 4 ans. Cathy, c'était une superbe bonne mère. Les enfants, ils manquaient de rien. Elle ne les a jamais battus. Elle les a toujours respectés. Elle était autoritaire, mais elle a toujours pris soin d'eux autres. Elle ne les a jamais négligés. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils se sentaient bons, ils étaient polis. pour elle, le paraître, c'était super important, le paraître. Même si Joël n'avait pas le même père que Marc-Ange, elle le considérait comme son frère. En 2002, nouveau déménagement. Le couple quitte Gaspé et s'installe à Amos, en Abitibi, pour que Marc se rapproche de sa mère. En juin 2003, Marc fête un AVC. Peu de temps avant Noël, il est victime d'un infarctus. À peine trois semaines plus tard, il retourne au travail. Louis-Philippe naît en 2004. Depuis son infarctus, les emplois que Marc occupe sont précaires ou peu rémunérés. Cathy, elle, ne travaille pas. En 2005, Cathy se plaint d'avoir mal partout et d'y avoir de la difficulté à se déplacer. Elle obtient un diagnostic de fibromyalgie. En 2008, Marc perd sa mère et plonge dans une profonde dépression. Cathy trouve sa situation difficile. Elle reprend contact avec Cathy Ouellet, son amie d'enfance qui habite à Saguenay. Au fil des années, les deux amis s'étaient perdus de vue. Cathy, elle était étouffante, elle était entreprenante, elle était trop, trop, trop intense. C'était tout le temps des histoires, elle a pu finir. Elle avait tout le temps des problèmes, c'était tout le temps plus que les autres, c'était tout le temps... Elle demandait vraiment beaucoup de soins. Cathy, ce n'était pas une personne qui prenait soin d'elle, c'était les autres qui prenaient soin d'elle. Et ce qui est important, c'est les mécanismes de défense qu'ils vont développer quand il y a des stresseurs qui vont être vécus. C'est des gens qui ont une crainte énorme d'être abandonnés, qui ont l'impression que s'ils sont abandonnés, ils vont mourir. Donc, ils vont rechercher des relations avec des gens qui vont vouloir le plus fusionnel possible. Plus on est proche de quelqu'un dans leur tête à eux, plus c'est rassurant. Et si la relation commence à être ébranlée, ils vont avoir besoin de retrouver une autre relation au moins aussi satisfaisante pour eux. C'est des gens qui vivent des émotions très fortes. L'année 2008 continue d'amener son lot d'épreuves. Un beau jour, Cathy informe Marc que leur voisin l'aurait agressé sexuellement. Elle supplie Marc de déménager à nouveau. Elle veut aller vivre au Saguenay où habite son ami d'enfance, Cathy Ouellet. Marc hésite. Mais Cathy met de la pression. S'il refuse, elle déménagera quand même avec les enfants. Marc abdique. Cathy Gauthier retrouve Cathy Ouellet et espère que tout ira mieux. Cathy et Marc, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas d'emploi. Marc, lui, il y avait un emploi là-bas. Ça n'allait pas tellement bien. Mais là, financièrement, Marc était sur l'assurance-emploi. Le couple décide de louer une jolie maison dans un beau quartier. Les frais fixes sont importants, ce qui crée beaucoup de pression sur Marc, qui n'arrive toujours pas à se trouver d'emploi stable. Ça m'inquiétait parce que la maison était, tu sais, elle avait une maison avec un logement de 1250 par mois, pas chauffée, pas éclairée, avec un auto-crédit troisième chance. Tu sais, ils ne travaillaient pas. Marc Laliberté et Cathy Gauthier étaient un couple qui vivait des difficultés financières importantes. Le 6 octobre 2008, Marc et Cathy se retrouvent devant un passif de près de 85 000 $ contre un actif de 20 300 $. Ils n'ont d'autre choix que de déclarer faillite. Pour Marc, c'est un échec et Cathy ne se gêne pas pour le lui reprocher. Quand elle a vu que Marc se dépréciait, bien là, elle a renchéri là-dessus. T'es pas bon, t'es pas capable de faire vivre ta vie. t'es pas capable de prendre soin de nous autres. Tu sais, fait que là, bien là, lui, il s'est encore plus déprécié, il s'est encore plus refermé. Cathy se réseau à chercher du travail. Mais là, là, il ne faut pas se leurrer. Cathy, je pense qu'elle a travaillé en tout dans sa vie six à huit mois. Fait que là, ici, dans sa vie, ici, elle a travaillé six semaines et en six semaines, elle a fait quatre places différentes. Fait que tu sais, là, les emplois n'étaient pas capables de les garder. Vers la mi-novembre, la frustration de Cathy est telle qu'elle décide de quitter la maison. Elle demande à son amie de l'héberger. la personne qui a un trouble de personnalité limite a deux choix. Ou bien, elle trouve quelqu'un d'autre, ou bien, elle pousse encore en essayant de changer cette personne-là pour qu'elle lui donne ce dont elle a besoin. marquette. Marc est dévasté. Il lui dit que si elle divorce, elle n'aura pas les enfants. Cathy revient à la maison, mais entre elle et Marc, rien ne va plus. Le couple a beau discuter, ils n'arrivent plus à s'entendre. À partir du moment où la souffrance intérieure est trop grande et qu'ils ont besoin carrément de changer de vie, carrément de se trouver quelqu'un d'autre qui va combler leurs besoins, bien, à ce moment-là, il y a un désinvestissement qui peut se faire. Dans le sens que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite peut assez facilement changer du jour au lendemain un conjoint pour un autre sans avoir besoin de faire de deuil. Dans la maison de Chicoutimi, la scène du crime est passée au peigne fin. Dans la cuisine, sur le comptoir, on trouve des flacons de médicaments vides ainsi qu'un épais dossier de documents et de lettres. La police s'y intéresse. L'ordinateur contient lui aussi de nombreux dossiers et des courriels qui apportent un éclairage percutant sur la situation du couple et les états d'âme de Cathy et de Marc. Sans travail avant les fêtes, ça provoque une situation explosive. Cathy Gauthier essayait désespérément de se chercher un emploi. Marc Laliberté était très, très dépressif durant la période. Ça ressort des lettres. Le porte-documents trouvé dans la cuisine contient une histoire de vie de la famille et un testament. Certains des documents du pacte ont été écrits par Cathy. sa signature figure sur le testament et sur les dernières volontés de la famille. Cathy Ouellet se rend à l'hôpital pour visiter son amie. Quand elle évoque l'hypothèse d'un pacte entre elle et Marc, Cathy Gauthier nie avec vigueur. Elle jure qu'elle n'aurait jamais fait de mal à ses enfants et que Marc est responsable de tout. Quand moi, je suis arrivée à l'hôpital, elle m'a dit «J'ai jamais voulu mourir. » Dans les médias et la communauté, les gens émus par le drame de cette femme qui vient de perdre toute sa famille sont portés à lui donner le bénéfice du doute. Par contre, plus les enquêteurs examinent les documents laissés par le couple, moins il semble que Cathy n'ait été qu'une victime. Quelle a été la réelle implication de Cathy Gauthier dans le plan funeste qui a coûté la vie à ses trois enfants? Cathy Gauthier, 34 ans, a survécu à la mort de ses trois enfants âgés de 4, 7 et 12 ans et à celle de son conjoint Marc La Liberté. Le fait qu'elle ait clairement parlé d'un pacte de suicide au cours de son appel au 911, puis qu'elle ait ensuite affirmé le contraire, rend le travail des enquêteurs délicat. L'autopsie confirme le suicide de Marc par une lacération profonde de 7 cm au poignet gauche ayant sectionné l'artère radiale. Il avait préalablement absorbé des antidépresseurs et de l'acétaminophène. Le fait que les enfants n'aient aucune blessure confirme que le sang retrouvé sur leurs vêtements était celui de leurs parents. Par contre, l'antidépresseur de Marc et des antinauséeux sont décelés dans leur contenu gastrique. Même si Cathy Gauthier affirme qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, certaines caractéristiques de sa personnalité, révélées par l'enquête, commencent à jeter un éclairage différent sur le drame. Les gens qui ont une personnalité limite, c'est souvent des personnes qui ont eu des difficultés dans l'enfance, qui peuvent avoir eu des carences à différents niveaux, qui peuvent avoir vécu des traumatismes, des abus de la négligence. C'est une personne où est-ce que le jeune moi, mon maman était très important. Elle, 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 pour qu'elle soit bien. Elle s'accrochait à des gens et il y avait juste cette personne-là. Ça devenait étouffant. Ça devenait lourd. Les personnes qui vont être en relation peuvent même finir par s'épuiser, à essayer de combler cette personnalité limite-là qui devient de plus en plus triste, de plus en plus moçade, de plus en plus souffrante. En 2000, quelques semaines seulement avant de rencontrer Marc, Cathy écrit des lettres de désespoir à son entourage avant de s'ouvrir les poignets. Cathy, elle a toujours eu les idées suicidaires parce que c'était un appel à l'aide, parce que là, il y avait beaucoup de monde pour prendre soin. Mais elle, elle n'a jamais voulu mourir. Il s'agit alors de sa quatrième tentative de suicide en moins de deux ans. En fait, là, ben, ces tentatives de suicide, là, ça a pas mal toujours été pour les garçons. Deux ans avant, elle avait connu un garçon et puis là, bien, la relation, la relation termine puis tout ça. Lui, il part parce que là, tu sais, c'était quand Cathy, là, à Dijon, là, ben, tu sais, c'est tout en voile. Les personnalités limites qui vont faire une tentative suicidaire, elle a vraiment des idées suicidaires. Il y a toujours une ambivalence parce que se suicider, c'est se retrouver seul, c'est être abandonné de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Mais en même temps, la vie est souffrante, la vie est difficile. L'idée de pouvoir mourir, ça rassure de savoir qu'on a toujours cette porte de sortie-là quand la vie va être trop difficile. Cette fois, Cathy s'ouvre les poignets en présence de sa fille. Elle va jusqu'à maculer les murs de son sang. Elle s'était ouvert les vignes puis elle avait monté sur une chaise puis elle avait étendu presque jusqu'au plafond. C'est un message qu'on envoie à notre environnement, je suis souffrant. Et plus on l'a fait de façon théâtrale, plus ces gens-là ont l'impression que ça envoie un message important. Il faut comprendre que c'est une arme à double tranchant parce qu'on peut faire une tentative suicidaire et la première fois ça va rallier tout le monde autour de nous, ça va nous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien. Mais si on veut jouer cette carte-là une deuxième fois, il faut que la tentative soit un peu plus théâtrale et qu'on montre qu'elle est un peu plus sérieuse si on veut générer le même émoi autour puis générer la même réaction. Leur but étant pas tant arrêté que ça à l'idée de mourir, mais le besoin de rendre ça le plus crédible possible font qu'ils peuvent des fois poser des gestes létaux. On a terminé la relation parce que moi, moi je trouvais ça inacceptable qu'elle ait fait cette tentative de suicide-là devant sa fille. Là, je trouvais qu'elle avait vraiment besoin de soins. Là, moi je trouvais que j'étais plus capable de répondre à ses besoins puis de toute façon, je pouvais pas la sauver. parce que c'est ce que je lui ai demandé. Cathy est donc admise à l'hôpital. C'est à partir de ce moment que Joël, alors âgée de 4 ans, est envoyée chez ses grands-parents paternels. Cathy est suivie et traitée pour dépression. Ébranlée par les preuves qui s'accumulent contre elle, Cathy commence à moduler sa position. Elle reconnaît qu'un pacte existait, mais qu'elle s'en est retirée et qu'elle a même déchiré des documents devant Mark pour lui signifier son désaccord. Elle prétend que Mark se serait entêtée, l'aurait empoisonnée, elle et les enfants à son insu et lui aurait sectionné le poignet. Pourtant, au même moment, les anciennes patronnes de Cathy, sa mère biologique et sa meilleure amie reçoivent des lettres remplies de reproches et de haine écrites et signées par Cathy quelques heures seulement avant le drame. Les lettres disent tout autrement. Les lettres disent « Nous sommes partis ensemble pour un monde meilleur et nous avons choisi d'apporter nos enfants parce que nous ne pouvons les laisser. » quand je l'ai vue, Cathy, j'ai vu que ce n'était pas la décision à Mark, que c'était la sienne, que c'est elle qui l'avait montée. Le 3 janvier 2009, les policiers passent à l'action. Cathy Gauthier est officiellement arrêtée pour le meurtre prémédité de ses trois enfants. Le lendemain, Cathy est soumise à un interrogatoire de plus de 3 heures. Cathy, Cathy, tu es en état de restation actuellement. Oui, je le sais. Elle réaffirme avoir été droguée par Mark à son insu. Quand l'enquêteur lui suggère qu'elle aurait pris une part active dans le pacte de suicide, Cathy perd son calme et va même jusqu'à le confronter sans répondre à ses questions. J'imagine que ça va m'en revenir, mais là, aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Je suis rendue à mon maximum. Ça fait un heure que je demande de m'en aller dans ma chambre et je suis encore assis ici. Avant que mon agressivité monte plus et que ça joue encore plus contre moi, j'aimerais ça retourner dans ma chambre. Même si Cathy maintient qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, les policiers réussissent à proposer une séquence vraisemblable de la manière dont aurait pu se dérouler ce terrible drame. Le 1er janvier 2009, Mark La Liberté et ses trois enfants sont retrouvés morts dans le domicile familial. Cathy Gauthier, la mère des enfants, a survécu. Même si elle jure de son innocence, les policiers sont d'un autre avis. D'après eux, l'engrenage infernal se serait mis en branle au début du mois de décembre 2008. Le 6 décembre, le couple reçoit un avis de leur propriétaire. Ils n'ont toujours pas payé leur loyer. Le propriétaire menace de les expulser. Le mardi 9 décembre, Cathy demande à son ancienne patronne de la reprendre. Celle-ci ne croit pas que Cathy va donner un meilleur service aux clientes. Elle refuse. La pression monte. Le couple se résout à envoyer un chèque au propriétaire. Ils font le point sur leur vie, leur avenir. Ils n'entrevoient aucune lumière au bout du tunnel. Quand ils sont en relation avec quelqu'un et ça va bien, ça va très, très bien. Donc, souvent, ils vont faire vivre le même genre de relation à leur partenaire aussi. Donc, c'est des gens qui peuvent vivre des choses très, très enthousiasmantes et même enivrantes. Par contre, quand ça va mal, ça va très mal. C'est des gens qui peuvent avoir des pulsions de mort, l'impression que s'ils sont abandonnés, ils ne sont rien, ils vont mourir. À un moment donné, au bout de plusieurs journées, plusieurs semaines de difficultés, le couple conclut un pacte de suicide. Pour Cathy, qui a déjà fait plusieurs tentatives, le suicide apparaît comme une solution. À partir du moment où ça leur passe par l'idée qu'ils peuvent amener leurs enfants avec eux, c'est là que ça devient extrêmement dangereux parce qu'ils vont projeter cette souffrance-là, cette vie de misère-là qui attend leurs enfants puis ils se disent non seulement je me sauve, moi, de la souffrance, mais j'évite cette souffrance-là à mes enfants. Le 19 décembre 2008, Marc écrit à nouveau au propriétaire de la maison pour l'informer que le chèque qu'il lui a envoyé sera en arrêt de paiement. Il explique que lui et sa femme ont décidé d'utiliser cet argent pour fêter Noël. En même temps, Cathy organise l'envoi d'une mise en demeure à son ancien voisin pour agression sexuelle. L'heure est au règlement de compte. Avec l'argent du loyer, Marc et Cathy décident d'offrir à leurs enfants le plus beau Noël de leur vie. Le 27 décembre 2008, Cathy revient de la pharmacie avec un renouvellement de prescription pour Marc et des antinauséeux pour enfants. Le lendemain, le 28 décembre, Cathy panique et remet le plan en question. Elle écrit à une fondation en les suppliant de les aider. Elle parle de leur famille, de leur expulsion imminente. Elle fait la liste de leurs problèmes de santé, mentionne l'agression sexuelle dont elle a été victime. Le courriel est intitulé « Un miracle, s'il vous plaît. » Deux jours plus tard, elle n'a reçu aucune réponse. Elle joue sa dernière carte. Le 30, je vais chez elle, j'arrive, puis elle m'a fait un café. Elle dit, « Pour m'emmener dans la chambre pour pouvoir me parler, elle me dit, « Viens, je vais aller te faire essayer du linge parce que, dans le fond, moi, je ne travaille plus puis toi, tu en as vraiment besoin. Tu travailles tout le temps, tu travailles dans les bureaux puis ça coûte cher. » Cathy se met à sortir quelques morceaux, puis elle vide ses armoires et ses tiroirs. « C'est le signe qu'elle n'a plus besoin pas en tout de vêtements. Ce n'est pas rien que ton plus beau parce que tu ne travailles plus dans les boutiques. C'est tout le linge. Là, j'aurais dû aussi y allumer, mais je n'ai pas allumé. » Puis, elle commence à parler de ses problèmes financiers. Sans doute, espère-t-elle que son amie d'enfance lui prête de l'argent. Elle me dit, « Moi, là, je trouve vraiment plus ça drôle parce qu'elle dit, « Va falloir encore que je déménage. » Puis elle dit, « Faut encore que je fasse subir ça à mes enfants. » Puis je ne veux pas les emmener dans une place moindre que ce qu'il y avait là. Là, je dis, « Moi, si je vivrais avec mon conjoint, mes enfants, dans une tente, je serais heureuse, pareil. » Ça fait que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois ensemble. Mais là, tu sais, le découragement, c'est comme en paradis. À ce moment, Joël entre dans la chambre et interrompt la conversation entre les deux femmes. Elle me regardait avec ses grands yeux. Mais tu sais, elle voulait me parler. Je le sais qu'elle voulait me parler, mais elle ne pouvait pas me parler parce que sa mère était jusqu'à côté de moi. Mais tu sais, j'avais une impression de « Viens donc dans ma chambre, j'ai quelque chose à dire. » Mais Cathy Ouellet est sur son départ. Moi, j'ai une formation qui me permet de lire sur les livres assez facilement. C'est sûr, là, je ne peux pas être certaine de ce qui a été dit, mais moi, je vois Cathy se pencher envers son conjoint puis lui dire « C'est correct, qu'on le fait. » Mais tu sais, on le fait, on le fait quoi. Moi, j'ai juste vu « C'est correct, on le fait. » Moi, je crois que c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Le 31 décembre, en après-midi, Marc et Cathy écrivent leur dernière volonté. Cathy précise que ses enfants ne souffriront pas et qu'ils vont partir. Elle écrit à sa mère biologique qu'elle est grosse et qu'elle est la paresse incarnée. Elle accuse sa meilleure amie, Cathy Ouellet, de ne pas lui donner une partie de Céréère pour sauver sa famille. Le ton des lettres oscille entre désespoir et colère. D'autres lettres sont envoyées à ses ex-patrones. Elles leur souhaitent que l'année 2009 soit impitoyable. « Je vous attends en enfer. Vous avez provoqué votre perte, » ajoute-t-elle, juste avant sa signature. Après le souper, on se prépare à faire finalement une soirée cinéma avec les enfants. Le 31 décembre, à 19h, Joël démarre le DVD et tout le monde s'installe. Une demi-heure après le début du film, les enfants ont droit à du pop-corn. Marc La Liberté va à la cuisine, prépare des verres à des cocktails. C'est là qu'il dissout ses médicaments et des antinoseyeux dans les verres destinés aux enfants. Il se prend une bière et un cooler pour Cathy. On distribue le pop-corn et les verres et on revient au film. Les enfants boivent le cocktail en question. Tout le monde semble relaxé. C'est dans ces termes qu'elle décrit la situation. Louis-Philippe s'endort en premier. Joël se plaint que ses jambes picotent. Marc Ange se sent lourd. Ils transportent les enfants vers leur chambre. Marc et Cathy vont à l'ordinateur et envoient quelques ultimes courriels dont un adressé aux médias. Marc demande à la population de ne pas les juger. Il écrit « Nous avons décidé de quitter ce monde et d'emporter avec nous nos enfants, notre seule richesse. Ce n'est pas un geste cruel, c'est de l'amour. » Cathy et Marc rassemblent les documents sur le comptoir et absorbent à leur tour les médicaments. Sous-titrage Sous-titrage L'ADN de Cathy n'a pas été retrouvé sur le manche du couteau ni sur les vers des enfants. Par contre, c'est bien elle qui a été à la pharmacie et sa signature se retrouve sur plusieurs des documents qu'ils ont laissés derrière eux. Sa culpabilité pourra-t-elle être prouvée ? Le 10 janvier 2009, les funérailles de Marc, Joël, Marc-Ange et Louis-Philippe Laliberté ont lieu à Saguenay. La communauté est atterrée. Cathy n'assiste pas aux funérailles de ses propres enfants. En attendant son procès, elle séjourne dans un centre pour femmes. Elle tente une nouvelle fois de se suicider. Elle réussit à accumuler sa médication et par la suite, on a appris qu'elle avait tenté d'ingurgiter tous ses médicaments et de faire une autre tentative de suicide à l'intérieur de cette maison-là. C'est pourquoi le juge par la suite a décidé de la renvoyer en prison pour se protéger contre elle-même. Le 5 octobre 2009, le procès commence. L'émotion dans la salle est palpable. Cathy apparaît au banc des accusés. Quand elle est apparue la première fois aux caméras, elle apparaissait très fragile, toute chétive, blessée. Donc, les gens dans la population au départ avaient comme une certaine empathie pour cette femme-là, essayaient de lui trouver une explication à ce qui s'était produit. Son aspect, peut-être, influençait les gens. L'avocat de Cathy prétend qu'elle est restée dans le salon sans savoir que Marc était en train de dissoudre les médicaments dans les breuvages des enfants. Il rappelle qu'elle n'a pas pu s'infliger elle-même sa blessure au poignet. Il demande au jury de ne pas se laisser influencer par son trouble de personnalité. La preuve de la couronne repose sur l'appel au 911, sur le fait qu'elle s'est rendue quatre jours avant le drame à la pharmacie acheter des médicaments et sur le contenu de certaines lettres. Quand elle a témoigné pour la première fois, sa personnalité est apparue comme quelqu'un qui sait très bien manipuler les émotions, qui sait très bien aussi faire paraître qu'elle a vécu des difficultés, qu'elle est une femme, un enfant adopté qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicide et tout ça. Elle s'exprime bien, elle décrit les événements, elle pleure quand c'est le temps. Donc, c'est quelqu'un qui apparaît au départ très fragile, mais qui par la suite, on le voit bien que c'est de la manipulation. À un moment donné, quand elle témoigne et qu'elle parle de ses enfants, elle pleure et elle s'effondre par terre, elle retrouve très rapidement ses moyens. Donc, ça, c'est sûrement un élément qui a dû influencer les membres du jury. Il y avait un jury, entre autres, qui prenait des notes, je me souviens, qui ne la regardait même plus. Au terme d'un procès de trois semaines, le juge propose trois verdicts au jury. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité ou acquittement. L'homicide involontaire n'est pas retenu. La délibération a duré à peine quelques jours, dans un procès aussi important qui parle de triple meurtre prémédité. Le jury avait probablement son idée de fait. Le samedi 24 octobre 2009, le président du jury déclare l'accusé coupable du meurtre prémédité de ses trois enfants. Cathy Gauthier est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle avant 2034. Elle aura alors 60 ans. Fait que là, tu sais, j'en ai fait deux, trois des visites, mais c'est parce que c'était moi, c'était mon cœur de mère à moi qui ne voulait pas l'accepter. Tu sais, c'était mon cœur d'ami, c'était mon cœur de deux petites filles qui avaient cinq ans, tu sais, dans le temps. Je n'ai jamais cru la version qu'elle me disait et qu'elle a dit au procès que ce n'était pas elle, que c'était la faute à elle. Je sais que c'est vrai, qu'elle n'a jamais eu le goût de mourir. Ce qu'elle voulait, c'était cette déresponsabilité. Il n'y en a jamais eu de remords. Il n'y en a jamais eu de remords. Il y a eu un manque de conscience, mais il n'y a jamais eu de remords. Cathy n'en avait pas de remords. Cathy était à vie avec ce qu'elle a fait. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Mes enfants, eux aussi, ont eu beaucoup de difficultés à comprendre. Tu sais, comme ma fille, elle dit qu'elle ne veut plus qu'on lui dise qu'on l'aime parce que Cathy Gauthier disait ça à ses enfants. Elle avait peur qu'on fasse la même chose que Cathy Gauthier a faite à ses enfants. C'est toujours les autres qui ont pris soin d'elle, que ça n'a jamais été elle. Fait que prendre soin d'elle, prendre soin d'une progéniture de trois enfants, d'assumer ses responsabilités, d'assumer le côté financier, d'assumer le côté parental, bien ça, c'était trop pour elle. Elle était capable, peut-être, il y a une juste pour elle puis encore là, même pas. La succession des problèmes personnels et financiers de Cathy et de Marc aura coûté la vie à leurs trois enfants. Cathy, qui en était à sa cinquième tentative de suicide, voulait-elle réellement mourir avec eux? L'idée de survivre et de refaire sa vie, lui aurait-elle effleuré l'esprit? On ne peut pas faire n'importe quoi et se déresponsabiliser du simple fait qu'on est souffrant. Donc oui, dans cette histoire-là, ça fait pitié, tout le monde souffre, tout le monde fait pitié, mais il y a une limite qu'il faut mettre à quelque part, à l'effet que cette souffrance-là seule ne justifie pas qu'on a la cause à d'autres. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Ils ont la rage, sont déviants et habités par le mal. Enfants tueurs dans un instant au Vendredi Policier. Elle est couchée sur son côté et il y a des signes apparents qui avaient été frappés au niveau de la tête. Il écoeurait de qui il pouvait et il l'envoyait promener comme il voulait. Combien d'enfants ont été abusés dans une famille d'accueil? Ils s'en vont dans une autre, continuent à être abusés jusqu'à ce que l'abuseur et l'abuseur en abusent d'autres aussi. On parle d'un enfant qui a eu une enfance assez tumultueuse puis qu'en plus il y a le syndrome de Tourette, alors c'est sûr que ça fait quelque chose qui est explosif en soi. C'est parti. Le samedi 18 août 2007, sur l'heure du midi, l'inquiétude monte dans un centre jeunesse situé dans l'est de la ville de Montréal. Une pensionnaire manque à l'appel. Quelques heures plus tôt, Francesca St-Pierre, 14 ans, a demandé la permission de se rendre à la bibliothèque située tout près. Elle n'est toujours pas rentrée et ce n'est pas dans ses habitudes d'être en retard pour le dîner. Les intervenants se mettent à sa recherche. Leur premier réflexe est de contacter la mère de Francesca. Ils m'ont téléphoné pour savoir si ma fille était chez nous. Et je lui ai dit non, sa journée de visite, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Elle est supposée d'aller à la bibliothèque. Ils vont se rendre à la bibliothèque et les gens de la bibliothèque vont leur mentionner que Francesca ne s'est jamais rendue à la bibliothèque. Lui est-il arrivé quelque chose en chemin? Le prétexte de sa visite à la bibliothèque a-t-il servi à masquer une fugue? Les intervenants demandent l'aide de la police. Moi, je savais que je disais que ce n'est pas une fugue certaine parce que ma fille n'a jamais fugué. Puis, si elle aurait eu dans l'idée de fugué ou quoi que ce soit, je suis sûre qu'elle m'aurait appelée. Il faut comprendre ça, sa mère, c'était vraiment tout son univers à cette petite fille-là. Un agent se rend chez Josée. Il laisse entendre qu'elle est de mèche avec sa fille et qu'elle la cache chez elle. Josée se défend et lui répète qu'elle est sans nouvelles de Francesca. Les recherches s'organisent. Les policiers patrouillent les environs du centre jeunesse et diffusent un avis de disparition sur Internet. La mère de Francesca se met elle aussi de la partie. Dans la journée, j'ai fait faire des affiches avec sa apaisanteur, sa grandeur. Puis, il y avait sa photo aussi. Puis, on a passé ça pour essayer de la retrouver et tout. La journée s'écoule sans que Francesca ne donne signe de vie. Que lui est-il arrivé entre le centre jeunesse et la bibliothèque ? Le dimanche 19 août, Francesca Saint-Pierre manque toujours à l'appel. Plus de 24 heures se sont écoulées depuis sa disparition. Le 19 août vers 16h45, des citoyens vont remarquer une silhouette qui semble pour eux autres un itinérant qui est étendu sous un tunnel dans le parc Armand-Mombardier. Les citoyens vont rester perplexes suite à cette découverte-là, vont retourner chez eux, mais n'étant pas sûrs de ce qu'ils ont vu exactement, vont retourner sur les lieux vers 19h15. Et cette fois-ci, vont constater que la silhouette qui ont vu étendue sous le pont n'a toujours pas bougé. Ils appellent la police, qui vient confirmer la macabre découverte. Il s'agit bel et bien d'un cadavre. Une adolescente a succombé à l'attaque violente de son agresseur. Ça somme à une heure du matin. Moi, dans ma tête, ils ont retrouvé ma fille, puis elle est vivante, ma fille. Ils disent qu'ils ont retrouvé une jeune de 14 ans qui est assassinée. Ah, je dis, c'est pas ma fille, moi, elle est disparue, mais ils l'ont pas retrouvée. Puis c'est celle-là qui m'annonce que ma fille a été assassinée. Puis je me demande comment je vais faire pour aller identifier le corps de ma fille, quand ils vont enlever le drap, puis que je vais voir ma fille là. Francesca est le fruit d'une relation de quelques années entre sa mère et un homme au caractère bouillant. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Francesca, c'était ma seule fille. Le père de Francesca a eu trois filles avec une autre conjointe. Il a tout fait pour que les enfants de cette première union n'aient aucun contact avec Francesca. Il nous a fait croire que Francesca avait été adoptée, qu'elle avait changé de nom, et qu'on ne pouvait pas rien faire avant l'âge de ses 18 ans pour la retrouver. Le père ne s'en est jamais occupé. Il est parti quand il était bébé, puis j'ai jamais eu de nouvelles de lui. J'ai eu des nouvelles quand elle a décédé. José se retrouve donc seule pour prendre soin de Francesca. Elle ne met pas beaucoup de temps avant d'être dépassée par ses responsabilités. Elle prend de fortes doses de médicaments et fait une consommation régulière de marijuana. Je l'avais fait garder par une amie, puis elle, elle a laissé à son père de 70 ans. Puis lui, il a téléphoné les policiers pour dire que je l'avais laissé ma fille, puis que je n'avais jamais été la rechercher. Cet incident et d'autres finissent par faire la preuve que José n'est pas en mesure de s'occuper adéquatement de Francesca. On la confie à des gens qui promettent de veiller sur elle. Pour José, la perte de la petite fait remonter à la surface de douloureux souvenirs. Moi, j'ai été placée toute mon enfance, dès l'âge de deux ans. J'ai eu beaucoup de misère à pardonner à ma mère. Mais la petite Francesca, âgée de deux ans, n'a pas de chance. Les gens qui sont censés la protéger lui font subir des mauvais traitements. Ce n'est qu'à l'âge de cinq ans que Francesca retrouve enfin sa mère. Malheureusement, cette dernière s'est fait un nouveau conjoint qu'elle fréquentera plusieurs années. Et la situation ne tarde pas à se dégrader. Lui, ça faisait des années qu'il consommait. Moi, je ne consommais pas. Puis un moment donné, j'ai flanché. En plus de la marijuana, José se met à consommer de la cocaïne. Elle n'est plus en mesure de bien veiller sur sa fille. Son conjoint en profite. Francesca raconte à sa mère que son conjoint la rend mal à l'aise et l'intimide. José, qui n'a jamais rien remarqué d'anormal, ne juge pas bon d'intervenir. Francesca continue d'endurer la présence et la proximité de cet homme jusqu'à l'âge de 11 ans. Cette fois, elle se tourne vers un professeur, espérant trouver une oreille plus attentive. Elle est allée à l'école une journée, puis le soir, elle n'est jamais revenue. J'ai eu un téléphone à 7h le soir. Elle était au poste de police à la place de Versailles. C'est qu'on regarde les faits. D'abord, il y a ce que l'enfant dit. Il y a les faits qu'on vérifie. Il y a aussi ce qui est devenu l'enfant. Tout ça. Et la conclusion à laquelle on doit réveiller, c'est, est-ce que tout ça fait que son développement et sa sécurité sont compromis? Parce que c'est de ça qu'on parle. Alors, quand on dit, mais oui, son développement est compromis, oui, oui, sa sécurité est compromis, à ce moment-là, on enclenche un processus. Francesca est prise en charge par l'État. C'est pour sa propre protection qu'elle est envoyée en centre jeunesse. Ironiquement, c'est dans un parc non loin du foyer qu'on découvrira son cadavre meurtri. Que s'est-il passé dans la matinée du 18 août? Francesca s'est-elle trouvée au mauvais endroit au mauvais moment? Ou au contraire, était-elle la cible d'un détraqué qui attendait le moment propice pour l'assassiner? Dans la soirée du 19 août 2007, le corps de Francesca St-Pierre, 14 ans, est retrouvée dans un parc non loin du centre jeunesse où elle était placée pour sa protection. Les multiples plaies à la tête du cadavre suggèrent que la jeune fille a été frappée avec un objet contondant, comme une roche ou un objet en métal. Malgré la nuit, les spécialistes débutent l'analyse de la scène du crime. Ils relèvent un indice important. Le corps de Francesca St-Pierre repose sur un sol qui est sable à nu. Et on peut voir des traces comme quoi l'agresseur a tenté de camoufler ces traces de pas au moment où il quittait la scène. Mais en faisant ce geste-là, l'agresseur refaisait des traces de pas. Donc, pour moi, ces traces de pas-là vont devenir très importantes parce que je recherche une paire de souliers qui pourraient correspondre à ces traces de pas-là et donc qui pourraient me révéler l'auteur du crime. Pendant qu'on photographie ces empreintes, l'enquêteur fait le lien avec la jeune fille portée disparue la veille au centre jeunesse. Il y envoie immédiatement une autre équipe. Ce centre jeunesse a pris un groupe d'adolescents, gars et filles, avec des problèmes particuliers et des besoins spéciaux. Francesca, par exemple, souffre du syndrome de la Tourette. Le diagnostic est tombé quand elle avait 7 ans. Le syndrome de Tourette, c'est essentiellement des tics moteurs et des tics vocaux. Souvent, les jeunes, bien, rien de ces tics. Puis, dans ce temps-là, elle venait hors d'elle, là. D'autres pensionnaires du centre souffrent également du syndrome de la Tourette. On peut avoir des tics moteurs et des tics vocaux, mais auxquels vont s'ajouter principalement des, je dirais, une association de symptômes telles des obsessions-compulsions qui vient compliquer le tableau. De la provocation, de la manipulation, un peu d'agressivité, des crises explosives, absolument démesurées. J'avais toujours des appels de l'école, comme quoi Francesca fonctionnait pas, qu'elle avait dit des gros mots au professeur. Elle avait frappé. Souvent, elle a été expulsée de l'école. À la maison, Francesca fait aussi de violentes crises, souvent déclenchées par de petites contrariétés. José doit alors la contrôler physiquement. Quand ils sont en crise, c'est pas évident. On dirait qu'ils ont le double de force, là. Au cours d'une de ces crises, Francesca menace un de ses proches avec un couteau. On décide de l'envoyer à l'hôpital de Rivière-des-Prairies, spécialisé en santé mentale pour les enfants. Elle y séjourne quatre mois. C'est à ce moment qu'elle commence à prendre des médicaments pour contrôler ses tiques. À partir du moment où Francesca séjourne en centre jeunesse, son état se stabilise. Elle fréquente une école spécialisée et rend visite à sa mère toutes les fins de semaine. Quand elle venait chez nous, elle était toujours à moi. Elle avait de la misère à se faire des amis, à aller jouer dehors parce qu'elle voulait être avec moi. Malheureusement, le conjoint de Josée est toujours dans les parages. Il s'agit d'une entorse aux conditions de visite de Francesca qui ne doit en aucun cas se retrouver en présence de cet homme. Elle demandait à Francesca justement de mentir parce que Josée était dans un état de pauvreté. Donc lui, il l'aidait, son conjoint, monétairement. Et bon, elle était toxicomane, elle était sur la cocaïne. Elle en a parlé elle-même aussi. Elle avait peur de perdre cet acquis-là. Les enfants ne peuvent, ne veulent pas perdre l'affection du parent, ne veulent pas perdre ce contact avec la famille. Ils savent bien mentir. C'était pas dur de se rendre compte en rentrant que c'était pas un milieu de vie pour des enfants. Mais c'était au centre jeunesse, à la DPJ, d'enquêter, d'aller gratter, de voir ce qui se passe là, d'aller faire des visites, de se pointer. Malgré tout, Francesca continue de s'épanouir auprès des intervenants du centre jeunesse. Cinq jours avant sa mort, elle note ceci dans son journal. On a fait des muffins à l'avoine, c'était cool. J'ai écouté la télévision, après j'ai été faire ma détente dehors. J'ai écouté musique et après j'ai soupé. Des pâtes à la sauce rosée et finalement je fais ma pause. C'est tout pour ma journée. Merci. Elle était bien. quand elle commence à dire que c'est cool et que c'est parce qu'elle est bien. Dans les heures qui suivent la découverte du cadavre, les policiers espèrent rencontrer les intervenants qui côtoient quotidiennement Francesca. Malheureusement, à cette heure tardive, seul le surveillant de nuit est présent au centre. Les enquêteurs lui demandent la permission de discuter avec les pensionnaires. Un d'entre eux s'appelle Alex Lacombe. Il a 15 ans et vit au centre jeunesse depuis 4 ans. Ce qui frappe chez lui, c'est son allure costaude et sa voix d'enfant. Il a le syndrome de Tourette. Il est bipolaire. Il est hypomaniaque. Par contre ça, il a des sauts d'humeur. Des fois, il se prend pour Dieu. Il est invincible. Alex répond calmement aux questions de l'enquêteur. Ce dernier examine sa chambre. Il remarque la présence de deux paires de souliers, mais rien ne l'amène à investiguer davantage. Celui-ci va mentionner avoir passé sa journée de samedi au parc Rivière-des-Prairies et avoir trouvé la carcasse d'un énorme brochet non loin de la berge de la rivière au parc Armand-Mobardi. Et à ce moment-là, au moment où les policiers fouillent les alentours de la scène de crime, on va retrouver effectivement la carcasse d'un poisson, d'un brochet. Ce détail n'implique pas forcément la combe dans la disparition de Francesca. Le parc est une destination populaire auprès des résidents qui ont la permission de quitter le centre pendant la journée. Malgré les efforts des enquêteurs, aucune information obtenue cette nuit-là n'est suffisante pour les mettre sur une piste. Plus les heures passent, plus les risques de voir qu'elle est hébergée depuis quelques années. Le lendemain de la découverte du cadavre de Francesca St-Pierre, les enquêteurs rencontrent les intervenants du centre jeunesse où elle est hébergée depuis quelques années. Alors je vais rencontrer le travailleur social qui va me dresser un portrait de Francesca me mentionnant que c'est une petite fille qui est bien équilibrée, qui est capable de... qui n'embarquerait pas avec un étranger. Et j'en viens à conclure en ce moment-là que l'endroit où Francesca était attirée, c'était sûrement quelqu'un qui la connaissait. Au cours du même entretien, les enquêteurs apprennent qu'un des pensionnaires a attiré l'attention d'une éducatrice en essayant de se débarrasser d'une paire de souliers durant la fin de semaine. Ce pensionnaire, c'est Alex Lacombe. Et quand confronté à ce fait-là, quand l'éducatrice va demander la raison pour laquelle ses chaussures sont à l'arrière du centre, à ce moment-ci, celui-ci va prendre les chaussures, va aller les placer immédiatement dans sa chambre et par la suite, va avoir un malaise. Va tomber sans connaissance. Alex Lacombe a une histoire terrible. Il est né au sein d'une famille dysfonctionnelle et son père était extrêmement violent. Quand il pleurait dans la nuit, il était tenu, il mettait un oreiller dans le visage pour qu'il arrête de pleurer. Si ma mère n'arrivait pas assez vite pour venir le chercher dans le salon, il disait qu'elle n'avait plus de chair à terre. Pendant qu'elle était enceinte, il a paté. Du sang, on a vu souvent. Ma mère blessée, la police, on a vu souvent. Alex est pris en charge par l'État alors qu'il n'a que trois ans. Son passage dans une famille d'accueil est un véritable calvaire. Il jouait avec lui comme ça aurait été un ballon, puis Tcheneymer, puis c'est ça. Il le battait. Puis quand il y avait des écumaux partout, puis quand j'ai remarqué, j'ai appelé la travailleuse sociale, puis elle m'a dit qu'elle était déjà en procédure pour sortir d'urgence de là. La combe ne peut retourner auprès de sa famille. Sa mère s'est suicidée. Quant à son père, il a été extradé dans son pays d'origine où il était recherché pour ses activités criminelles. Alex la combe est placé dans une nouvelle famille d'accueil où il goûte enfin au bonheur. Quand la madame est tombée malade, ils l'ont renvoyée à Montréal dans des centres d'accueil. Puis il a dit c'est parti de là que les gros problèmes ont commencé le comportement parce qu'il a dit que c'était la première fois qu'il se sentait apprécié et aimé comme dans une famille. Alex se retrouve donc en centre jeunesse. Il fréquente l'école régulière. Il obtient de bons résultats, mais il est constamment l'objet de moqueries de la part de ses camarades. C'est pas évident quand tu te... à tous les jours tu te faisais que ta mère s'est tuée puis qu'elle t'a vue à la face quand t'es née, que t'es un bâtard. parce que t'as pas de parents. S'il se sent toujours la victime de ses pères, mais il peut vouloir en faire porter l'odieux de la victimisation si vous voulez sur des plus jeunes parce qu'il y aura pas... il va avoir le dessus sur les plus jeunes mais pas sur ses pères. Il pouvait être jeune fille, mais... sauf que... dès que ça faisait pas son affaire, il bâtrait le monde. Je ne ferais pas le contrarier, il ne fallait pas le contredire, il fallait toujours sa façon bonheur. pour le jeune homme de 15 ans, les filles sont des boucs émissaires parfaits. Moi, je vais te dire « Ah, je vais te tuer ma collée, je vais te frapper mon tabarnak. Si tu dis ça, je vais continuer à t'envoyer chier ou... » Si certaines pensionnaires sont capables de lui tenir tête, ce n'est pas le cas de Francesca Saint-Pierre qui est beaucoup plus introvertie et timide. « Très vulnérable, très influençable, très sensible, très fragile, facile à contrôler puis un peu trop gentil. » Il y a aussi tout le phénomène de victimisation. Alors qu'une jeune fille qui est victime depuis à peu près sa naissance, abandonnée, qu'une enfant, je ne parle pas de... je parle plus généralement puisque je ne connais pas les détails de cette situation, mais que ce soit un groupe de filles ou un groupe de garçons, elle se positionnera en victime. Alex Lacombe commence par faire des avances à Francesca. Il lui promène console de jeux vidéo en échange de faveurs sexuelles. Francesca raconte tout à sa mère. José alerte le centre et les autorités. des mesures sont prises. « Eux autres ont pris la plainte, le centre où est-ce qu'elle était. Ils étaient plus supposés de se côtoyer ensemble, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il fallait toujours qu'il soit en présence d'éducateurs. » Mais l'intimidation s'accentue. À plusieurs reprises, Alex réussit à déjouer la vigilance des surveillants et à croiser le chemin de Francesca. Les plaintes de l'adolescente ont-elles décuplé l'hostilité d'Alex? Il y a eu des périodes où lui a fait des crises à l'heure des repos, où il a traité de chienne, de salope. je pense qu'il n'y a pas un mot qui n'a pas dit «tu vas voir quand je vais te pogner. » Vous savez, quand vous avez un tic, vous pouvez l'émettre et que vous n'en avez pas conscience. C'est la même chose pour les paroles grossières. Quand vous les dites, c'est plutôt en réaction. Ce n'est pas longtemps pensé d'avance. C'est vraiment réactionnel. C'est comme une impulsion. C'est comme un tic. Un tic, c'est une impulsion motrice. Puis ça, les paroles grossières, c'est une impulsion motrice. Dans les insultes proférées par Alex, quelle est la part d'intimidation intentionnelle et celle du syndrome de la tourette? C'est impossible à déterminer. Et peu importe la réponse, les effets sur Francesca sont dévastateurs. C'est sûr que l'éducateur ne peut pas laisser ce déniquant agresser l'enfant en protection. Il doit le retirer, donc ça va être l'isolement. Il va avoir des conséquences aux gestes qu'il va poser. Il ne pourra pas, bon, avoir telle et telle activité avec les autres. Mais il reste que les moyens sont assez limités. À quelques reprises, Alex s'est envoyé en isolement dans sa chambre. Il y reste parfois jusqu'à 48 heures. À sa sortie, les intervenants exigent qu'ils se comportent de façon exemplaire. J'ai un syndrome de Tourette. Je suis victime de l'autorité des gens autour de moi qui maintiennent le fait que je devrais changer, mais je ne suis pas capable de changer, puis donc je deviens plus facilement frustrée et frustrable, etc. Pour Alex, le refus de Francesca et les heures d'isolement sont difficiles à digérer. Il s'ajoute à la longue liste des rejets qu'il a vécu depuis l'enfance. La situation se dégrade. Moi, je disais, bien, faites de quoi? On me dit, qu'attends, mais faites de quoi avant qu'il la tue ou qu'il fasse de quoi? Grave, là, tu sais, regarde, là, il n'arrête pas de passer dessus. Ils me dit, faites de quoi, là? Ils n'ont jamais rien fait. C'était injurieux, c'était très digression envers Francesca, mais il faut se rappeler le contexte, ça semblait faire partie, pas des normes, mais de comportements qui arrivent avec ces jeunes-là dans le centre, entre les jeunes pensionnaires et les intervenants faisaient les actions adéquates pour que ça cesse. Moins de 24 heures après la découverte du cadavre de Francesca, les enquêteurs sont mis au courant du rapport bourreau-victime existant entre Alex et l'adolescente. Ils le rencontrent à nouveau. Et ceux-ci, quand vont se présenter dans la chambre, vont constater qu'il manque une paire de chaussures et que la paire de chaussures restantes a une odeur de Windex, comme si quelqu'un venait d'asperger les souliers avec du Windex pour les laver. Les indices pointant vers la combe sont tellement nombreux que les enquêteurs décident de l'arrêter. Alex aurait-il finalement mis ses menaces à exécution ? Je me suis à une paire ou à une paire et dans un rôle de la jeunesse. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Alex Lacombe, 15 ans, est soupçonné d'avoir assassiné Francesca Saint-Pierre de un an sac à date. Les deux vivaient dans le même centre jeunesse. quand on va procéder à l'arrestation il va être conduit par les intervenants à nos bureaux et une fois qu'on va lui annoncer qu'il est arrêté pour Saint-Pierre il va dire ça aux enquêteurs. Résolu à obtenir la confession du jeune homme les enquêteurs lui auraient laissé entendre que des analyses d'ADN l'auraient déjà lié au meurtre de Francesca. Persuadé que tout est joué Lacombe raconte les détails de son crime. Alex a commencé par faire du repérage. Dans le parc il trouve une longue barre de métal. il la camoufle avec soin en attendant le moment de mettre son plan à exécution. Afin de se rapprocher de Francesca et de l'attirer dans son guet-apens il lui fait croire qu'il veut lui donner une console de jeux vidéo. Il lui dit aussi qu'il ne peut lui offrir l'objet à l'intérieur du centre. Il lui a dit « Viens me rejoindre près de la piste cyclable je vais pouvoir te donner l'objet que j'ai trouvé puis il voulait lui offrir. » Malgré leurs rapports conflictuels Francesca accepte le rendez-vous. Comme prétexte pour sortir du centre elle demande la permission d'aller à la bibliothèque. La combe quant à lui profite d'un moment où le surveillant est à la salle de bain pour filer en douce. À l'heure convenue Francesca vient rejoindre Alex à l'endroit qui lui a indiqué. Pendant que Francesca fouille dans le sac à dos d'Alex à la recherche de la console vidéo tant désirée Alex récupère son arme. Francesca Saint-Pierre ne semble pas porter aucune plaie de défense comme si elle ne s'est pas défendue contre son agresseur comme si possiblement elle aurait été frappée alors qu'elle regardait en direction opposée de l'agresseur. La combe frappe Francesca d'un premier coup à l'arrière de la tête. Elle tombe. Il s'acharne ensuite sur sa victime et la frappe cinq fois avec sa lourde barre de métal. J'ai toujours dit de jamais tuer une femme puis c'est sûr qu'il est arrivé pareil. Puis je ne pourrais pas lui pardonner mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer non plus. Alex qui avait prévu le coup traîne ensuite le corps de Francesca jusqu'au tunnel qui se trouve sous le pont de la piste cyclable. Puis il prend la fuite sans réaliser qu'il laisse des empreintes de semelles évidentes sur le sol autour du cadavre. Il emporte le sac à dos de Francesca et balance la barre de métal ensanglantée dans la rivière des Prairies. Des recherches vont être faites par les plongeurs de notre service de police de la ville de Montréal mais malheureusement on ne retrouvera jamais cette barre-là. L'examen des blessures suggère que Francesca a mis quelques heures avant de rendre l'âme. Les cyclistes qui ont profité de cette belle journée ne se sont jamais doutés qu'une jeune fille agonisait à quelques mètres de distance. Je m'en évolue beaucoup parce que je n'ai pas été là pour elle. C'était surtout ça c'est un sentiment que je vais vivre avec je pense pour le reste de mes jours. c'était ma soeur je n'ai pas été là pour l'aider. C'est difficile à vivre. La combe revient au centre en sifflottant et en faisant des blagues. Il camoufle sous sa veste son chandail maculé du sang de Francesca. Personne ne soupçonne qu'il vient de commettre un geste d'une cruauté absolue. Lorsque les intervenants constatent l'absence prolongée de Francesca c'est le branle-bas de combat. ils alertent les policiers. La combe s'avise alors de faire disparaître les traces de sang qui tâchent ses vêtements. Contrairement à ses habitudes il fait une brassée de lavage en plein après-midi. Un peu plus tard il chausse une autre paire d'espadrilles et retourne sur la scène du crime. Maladroitement il tente de brouiller les empreintes que ses semelles l'ont laissé le matin même. Le fait de tenter de camoufler ses traces de paume et toujours en laissé c'est une erreur qui nous a permis de le relier au crime. Après la visite des policiers durant la nuit qui suit la découverte du cadavre Alex prend quelques précautions additionnelles. Il tente de se débarrasser des souliers avec lesquels il est retourné sur la scène du crime. Il les abandonne à l'extérieur du centre mais une éducatrice les lui ramène aussitôt. Et à ce moment-là il a décidé de tenter de camoufler cette preuve-là en détruisant les chaussures qui avaient laissé des traces de paume sur la scène en les coupant en morceaux en coupant les semelles de ses chaussures en plusieurs morceaux et de s'en débarrasser en les mettant aux ordures et en espérant que le camion d'ordure ramasse ces preuves-là et les fasse disparaître. La combe s'informe même du jour de la collecte auprès des intervenants. Peu après l'arrestation d'Alex les policiers récupèrent les espadrilles dans le bac à ordures du centre. Malgré tout le patron est visible encore sur les semelles et l'enquêteur qui était sur la scène de crime m'avise que les semelles correspondent avec le patron de semelles retrouvées sur la scène de crime. L'ADN de la combe se trouve à l'intérieur de ses chaussures. Quant à l'autre paire d'espadrilles à défaut de pouvoir s'en débarrasser la combe l'a frénétiquement lavé au Windex. Elle est saisie par les policiers et acheminée elle aussi au laboratoire de médecine légale. Sur ces souliers-là il y a de fines coutelettes de sang et ça correspond à l'ADN de Francesca St-Pierre. La combe n'a pas pensé se débarrasser du sac à dos de Francesca. Les policiers le découvrent dans sa chambre maculée de sang. Du guet-à-pens jusqu'à la destruction des preuves le meurtrier de Francesca St-Pierre semble avoir agi de sang-froid et avec préméditation. La justice le verra-t-elle du même oeil ? Comment survivre à une attaque terroriste et neutraliser l'ennemi Face au danger à 19h au Mardi Dangereux Je m'appelle Martin Goyer mon épouse Céline mon fils Maxime on cultive des pommes de terre dans l'anodière pour les cruces c'est laïs Ici des patates on en mange 25 fois être à Saint-Pierre dans un parc de mission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public la supervision des parents est suggérée Alex Lacombe a attiré Francesca St-Pierre dans un parc de l'est de Montréal où il lui a sauvagement fracassé la tête à l'aide d'une barre de métal J'ai invité ces choses au foyer mais après au salon j'ai trouvé ça très difficile quand c'est venu le temps de quitter Après trois semaines j'ai craqué j'ai été obligé d'être hospitalisé pendant trois semaines j'ai fait une psychose j'étais suicidaire je voulais retourner je voulais aller retrouver ma fille une cérémonie de prière est organisée plusieurs amis de Francesca offre des témoignages émouvants le jour même Alex Lacombe comparait au palais de justice le juge doit d'abord déterminer s'il sera jugé au tribunal de la jeunesse à partir de l'âge de 14 ans quand il s'agit d'un crime de nature violente le procès peut être transféré au tribunal pour adultes dans ce dossier là les éléments que possédait la couronne l'âge du jeune 9 et 15 ans au moment des événements n'avait pas d'antécédent judiciaire il était de plus souffrait de troubles psychologiques alors celui-ci je vous dirais n'entrait pas dans les critères pour être déféré pour être jugé comme un adulte Alex Lacombe est donc jugé au tribunal de la jeunesse je n'ai aucune pitié pour lui mais ce n'est pas parce qu'il a tué à 15 ans mais je m'excuse il savait très bien ce qu'il faisait puis je ne verrais pourquoi il ne paierait pour ce qu'il a fait un coup de théâtre se produit à la fin de l'enquête préliminaire le juge refuse d'admettre en preuve l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire dans lequel Alex raconte comment il a soigneusement préparé son crime durant l'interrogatoire les enquêteurs auraient dit à Alex que son ADN l'avait déjà compromis en réalité ils attendaient toujours les résultats des analyses cette façon de procéder incite donc la couronne à se tourner vers d'autres preuves pour inculper la combe je n'en reviens pas que cette cassette le juge de Bourgemin puisse l'avoir rejetée parce que grâce à ça il n'y aurait pu être jugé aux adultes il n'y a rien qui leur tient au tribunal de la jeunesse la douleur et la frustration des proches de Francesca sont accentuées par le fait que l'accusé ne semble éprouver aucun remord l'enquête préliminaire ça a duré environ trois semaines un mois tout le long de l'enquête préliminaire il me regarde puis il rit il trouve ça drôle il n'y a aucun il n'a pas de l'air à avoir aucun regret de ça elle m'a juste fait un signe il s'est juste levé la bouche pour me dire regarde je t'ai vu puis eux autres ils ont pris ça pour arrêter puis de demander à d'un autre son syndrome de la tourette c'est ça c'est éthique nerveux quelle est la part de la part de responsabilité d'Alex dans le meurtre de Francesca une part du blâme peut-il être attribuée à son syndrome de la tourette à la suite de son arrestation Alex s'est gardé à l'institut psychiatrique Philippe Pinel où il est mis sous observation moi mon expérience avec les enfants qui ont le syndrome de tourette ou les adolescents qui ont le syndrome de tourette c'est pas c'est beaucoup plus le stress c'est jamais la vengeance ils ont pas la mémoire on oublie c'est tout de suite oublié ils ont fait du mal à quelqu'un ils pensent plus ils se font faire mal ils pensent plus non plus qui a le syndrome de la tourette qui a un trouble de personnalité ces diagnostics font pas nécessairement des meurtriers donc ça ça excuse pas son meurtre moi je crois que ce jeune là est très dangereux il a voulu se débarrasser d'un être humain seulement parce que cet être humain là le frustrait ça ne peut pas pour moi être le syndrome de tourette qui peut avoir occasionné ça mais la conjonction entre le passé de ce jeune là et le syndrome de tourette a fait en sorte qu'il ne pouvait pas gérer deux choses tellement difficiles à gérer quand on est aussi jeune que ça par exemple le procès d'Alex Lacombe ne satisfait que partiellement les proches de Francesca qui blâment aussi un autre coupable les centres jeunesse ont-ils fait leur travail comme il le faut compte tenu de l'historique d'intimidation entre Alex et Francesca pourquoi l'un d'eux n'a-t-il pas été transféré dans un autre foyer si on sait que la fille est la source de son je dirais de son déséquilibre en quelque sorte de son obsession en fait à réagir avec cette fille là oui c'est d'enlever la fille ou de l'enlever lui de la proximité de cette fille là le 16 mars 2009 Alex Lacombe plaide coupable à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré interrogé par le juge Alex n'exprime aucun remord son apparente indifférence est-elle un simple mécanisme de défense ou une insensibilité totale à la douleur qu'il a pu provoquer le 4 mai 2009 la sentence du juge Brunton ajoute au sentiment d'injustice ressenti par les proches il prend 3 ans pour tout qu'est-ce qu'il a fait comme un fille c'est quoi ça la justice est où compte tenu du temps déjà purgé depuis son arrestation le 20 août 2007 Alex Lacombe est condamné à une peine de 3 ans en détention fermée suivie d'une période de surveillance de 3 ans dans la communauté Alex et Francesca ont tous les deux connu des enfances terribles c'est pas vrai qu'on est condamné quand on a été violenté qu'on a été abusé rejeté qu'on est condamné non seulement à souffrir mais à faire souffrir les autres de génération en génération on connait les problèmes transgénérationnels moi je pense qu'on peut choisir que ce soit autrement mais il faut être aidé il faut être aimé moi souvent j'ai dit aux enfants on n'avait pas le droit de vous violenter on n'a pas le droit de vous affamier on n'avait pas le droit de vous rejeter je suis en colère avec vous mes soucis étant dit mais qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là cette colère doit être canalisée pour que je me solidifie pour que je puisse réussir ma vie être contre les autres violenter les autres ça n'a jamais rendu personne heureux la façon qu'on classe ce dossier-là je vous dirais c'est un dossier qui est assez je vous dirais pathétique de voir l'histoire de vie de ces deux jeunes-là et d'en arriver à ça d'en arriver à un meurtre et de voir ça c'est quelque chose c'est assez triste c'est deux histoires très tristes et qui en arrivent à un déroulement tragique pendant que Francesca s'épanouissait Alex a préféré céder à l'appel de ses démons l'âge d'Alex son passé difficile et ses problèmes de santé mentale ne pourront jamais excuser son crime si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir argent drogue meurtre découvrez le erson bonus 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3